Le loup des steppes, après cet épisode qui laissait présager les agissements et l'état d'esprit des nazis, nous continuons. Alors, puis un mouvement joyeux. Il passa la main sur l'échiquier, renversa doucement toutes les pièces, les mis en tas avec des gestes réfléchis en artiste, chercheur. Il reconstruisit au moyen des mêmes figurines un jeu tout nouveau avec des relations, des groupements et des liaisons différentes. Un deuxième jeu s'apparentait au premier, c'était le même monde, construit avec les mêmes matériaux, mais l'atmosphère était différente. Le rythme modifié, les motifs autrement disposés, les situations changeaient d'angle. Ainsi, le constructeur adroit, avec les figurines dont chacune était une parcelle de mon moi, fabriquait un jeu, puis un autre, qui possédait entre eux une ressemblance lointaine, appartenait manifestement au même monde, avait la même origine, tout en étant chacun entièrement nouveau. J'espère que vous suivez. Ceci est l'art de la vie, enseignait-il d'un ton doctrinaire. Désormais, vous pouvez vous-même former et ranimer à votre aise le jeu de votre vie, l'enrichir et le compliquer. Les données sont entre vos mains. De même que la folie, dans un sens élevé, est le commencement de toute sagesse, la schizophrénie est, elle, le commencement de tout art, de toute imagination. Les savants, même, l'ont déjà presque admis, comme vous pouvez vous en rendre compte en lisant « La corne d'abondance du prince », ce livre en chanteur, où la besogne pénible d'un savant est ennoblie par la collaboration géniale d'un certain nombre d'artistes démons enfermés dans des asiles d'aliénés. Tenez, reprenez vos figurines, ce jeu-là vous amusera souvent. « La figurine qui a grandi aujourd'hui jusqu'à devenir un personnage insupportable qui vous gâche le jeu, vous en ferez demain un rôle secondaire et inoffensif. La petite figurine qui semblait condamnée à une malchance et à une déveine sans fin, vous en ferez demain une princesse. Je vous souhaite bien du plaisir, monsieur. » Je m'inclinais profondément, plein de reconnaissance, mis mes figurines dans ma poche et me retirai par la porte étroite. Au fond, j'avais cru qu'en sortant, je m'asseoirais sur le sol, dans le corridor, pour jouer des heures et des éternités avec mes figurines. Mais à peine me retrouvai-je, dans le couloir illuminé du théâtre, que des courants plus puissants m'entraînèrent. Une affiche flamboya soudain sous mes yeux le miracle du loup des steppes apprivoisé. Cette enseigne éveilla en moi des sentiments divers. Toutes sortes de frayeurs et de contraintes de ma vie ancienne, de la réalité abandonnée, me serrèrent le cœur. J'ouvris la porte d'une main tremblante et je me trouvais dans un cirque forain où une grille de fer me séparait des traiteaux pauvrement aménagés. Sur la scène, je vis un donteur, un homme aux airs prétentieux qui, en dépit de sa moustache conquérante, de son biceps puissant et de son accoutrement théâtral, me ressemblait déplorablement. Cet homme fort tenait en laisse comme un chien, pitoyable spectacle, un grand loup et beau, mais d'une maigreur horrible avec un regard craintif d'esclaves. C'était aussi écœurant que passionnant, aussi hideux que secrètement excitant, de voir ce donteur brutal faire exécuter aux fauves si nobles et pourtant honteusement soumis une série de scènes et de tours sensationnelles. Cet homme, maudit jumeau caricatural de mon être, avait dressé son loup d'une manière prodigieuse. Il obéissait à tous les ordres, frémissait comme un chien à chaque appel et à chaque sifflement de fouet, tombait à genoux, faisait le mort, portait dans la gueule un petit panier, un pain, un œuf, une tranche de rôti. Et quand le donteur laissa tomber son fouet, il le ramassa et lui rapporta entre les dents, avec un frétillement de la queue insupportablement humble, on amena devant le loup un lapin et un agneau blanc, et bien qu'il se lécha les babines et saliva de convoitises frémissantes, il ne toucha pas aux petites bêtes accroupies, tremblantes, sur le plancher, mais obéissant à la voix du donteur, vire volta élégamment par-dessus elle, puis se coucha entre le lapin et l'agneau et les enlaça de ses pattes de devant, en formant un groupe familial attrandissant. Finalement, il mangea une tablette de chocolat dans la main du donteur. C'était un supplice de voir à quel point ce loup avait renié sa vraie nature et je sentais mes cheveux se dresser sur mon crâne. Cependant, dans la deuxième partie de la représentation, le spectateur ému fut ainsi que le loup dédommagé de ce supplice. Et après l'apothéose de ce programme raffiné de dressage, quand le donteur se fut incliné avec un sourire triomphal au-dessus du groupe formé par le loup, l'agneau, les rôles changèrent. Le beluaire rassemblant à Harry déposa tout à coup son fouet et, avec un salut profond au pied du loup, commença soudain à trembler, à se serrer, à apprendre l'aspect miséreux qu'avait eu précédemment l'animal. Ce dernier, en riant, se lécha les babines, perdit toute contrainte et toute hypocrisie, et son regard s'illumina, tout son corps se redressa, s'assouplit, s'épanouit dans la sauvagerie reconquise. Maintenant, c'était le loup qui commandait, et l'homme qui devait obéir. Ce dernier tombait à genoux sur commande, faisait le loup, laissait pendre la langue, s'arrachait à lui-même les vêtements avec ses dents horrifiées. Selon les ordres du donteur d'homme, il marchait à quatre pattes ou se dressait sur le derrière, se laissait enfourché par le loup, lui apportait le fouet et une soumission de chien, une faculté d'adaptation rare. Il acceptait toute humiliation et toute perversion. Une jolie fille monta sur la scène, s'approcha de l'homme dressé, lui caressa le menton, mit sa joue contre la sienne, mais il resta à quatre pattes, demeura un fauve, secoua la tête et montra les dents à la belle, si féroce et si menaçant qu'elle dut s'enfuir. On lui présenta du chocolat qu'il flaira et repoussa dédaigneusement. Finalement, on ramena l'agneau blanc et le petit lapin tacheté, et l'homme bien dressé s'abandonna jusqu'au bout et fit le loup à la perfection. Il saisit les petites bêtes gémissantes, avec les doigts et les dents, leur arracha des lambeaux de peau, macha en ricanant leur chair vivante et s'abreuva avec ivresse, les yeux voluptueusement fermés de leur sang tout chaud. Épouvanté, je m'enfuis. Ce théâtre magique, je le voyais, n'était pas un paradis pur. Sa jolie surface dissimulait tous les cercles de l'enfer. Oh, mon Dieu ! Même ici, il n'y avait donc pas de délivrance. Oppressé, je rôdais de long en large, sentais dans ma bouche le goût du sang et du chocolat, l'un aussi répugnant que l'autre, et souhaitais ardemment m'affranchir de cette vague immonde, luttée, fébrile en moi-même, pour créer des images plus douces et plus supportables. Pas cela, pas cela, me disais-je. J'évoquais avec horreur ces hideuses photographies de guerre, des tas de cadavres enchevêtrés dont les visages étaient transformés grâce aux masques à gaz en gueule diabolique et ricanante. que j'étais donc enfant quand je m'épouvantais en pacifiste et en ami de l'humanité à la vue de ces photographies. Aujourd'hui, je savais qu'aucun doncteur, aucun ministre, aucun général, aucun fou n'était capable de nourrir dans sa cervelle des pensées et des images qui ne demeuraient en moi aussi sales, sauvages, féroces, absurdes et grossières. Avec un soupir de soulagement, je me rappelais l'enseigne qui, à mon entrée du théâtre, avait tenté si fort le bel adolescent. Toutes les femmes sont à toi. Il me sembla que, somme toute, rien n'était aussi désirable. Heureux de pouvoir secouer le maudit loup des steppes, j'entrais par cette porte nouvelle. Chose étrange, l'atmosphère légendaire est pourtant si profondément intime que je me sentis frémir. Le parfum de ma jeunesse me capta soudain les effluves de mon adolescence. Le sang de jadis afflua vers mon cœur. Ce que je venais de penser, d'être, de faire, s'effondra derrière moi et je redevins jeune. Il y avait à peine une heure, à peine un instant, j'avais cru connaître l'amour, le désir, la langueur et c'était ceux d'un vieil homme. Maintenant, j'étais redevenu jeune et ce que je sentais en moi, ce feu coulant ardemment, cette nostalgie irrésistiblement entraînante, cette passion qui rompait les digues comme le fait un vent chaud en mars. C'était jeune, neuf, frais, oh ! Comme les feux oubliés brûlaient de nouveau, comme les voix du passé s'amplifiaient, se recoloraient, comme le sang en fleurs s'épanouissait, comme l'âme criait et chantait. J'étais un adolescent de quinze ou seize ans, le cerveau plein de grec, de latin et de beau vert, d'ambition, d'effort, de fantaisie, de rêve artistique, mais bien plus profondément, intensément et terriblement, que toutes ces flammes ardentes m'embrasaient, me torréfiaient le feu de l'amour, la faim du sexe, la divination dévorante de la volupté. Je me trouvais sur une des collines qui dominent ma petite ville natale. L'air sentait la brise tiède et les premières violettes. En bas scintillaient le fleuve et les fenêtres de notre maison. Tout cela possédait l'éclat, le retentissement, l'arôme, éblouissant de fraîcheur, ivre de création, la couleur intense et vivace, le souffle printanier surréel et illuminé, qu'avait pour moi la vision du monde aux heures extasiées et poétiques de ma première jeunesse. J'étais debout sur le sommet de la colline, la brise caressait mes cheveux longs, d'une main égarée, abîmée dans une rêverie amoureuse, je cueillis sur un arbuste à peine reverdi le bourdon à demi-éclos d'une feuille. Je le portais à mes yeux, je le respirais et cette odeur à elle seule suffit à me pénétrer ardemment de l'émotion de jadis. Puis je saisis le petit bout vert entre mes lèvres qui n'avait encore baisé aucune femme et me mis à le mâcher. À ce goût âpre, embaumé et amer, je reconnus soudain l'heure que je revivais. Tout me revint d'un coup. Je repassais par un moment de la dernière année de mon adolescence, une après-midi d'un dimanche de printemps, lorsqu'au cours de ma promenade solitaire, j'avais rencontré Rose Kessler. Elle avait si timidement salué et en était devenu si éperdument amoureux. À cet instant, plein d'une attente anxieuse, je vis venir la jeune fille, rêveuse et solitaire. Elle montait le sentier sans même m'avoir encore aperçu. Ses cheveux étaient sagement nattés et épinglés en chignon, mais de longues mèches lui battaient les joues et ondoyaient dans le vent. Je voyais pour la première fois de ma vie combien cette jeune fille était belle et comme le jeu du vent dans ses doux cheveux était féerique, comme les plis tombant de sa légère robe bleue moultant le jeune corps éveillait le désir. Et de même que le goût âpre et pimenté du bourgeon mâché m'avait saturé de toute la volupté suave, de toute la douce angoisse du printemps, la vue de cette jeune fille me pénétrait du pressentiment mortel de l'amour, de l'attente de la femme, de la divination bouleversante de promesses et de possibilités inouïes de félicité indicible, d'enchevêtrement, d'angoisse et de souffrance inimaginable, de délivrance ineffable et d'inexorable péché. Oh, comme le goût amer du printemps me brûlait la bouche ! Comme le vent raquinait les cheveux flottant sur ses joues vermeilles s'approchant de moi, elle avait levé les yeux, m'avait reconnu, avait légèrement rougi et baissé le regard un instant. Je la saluais en tirant un grand coup de chapeau, mon chapeau de premier communion, et Rose, se reprenant immédiatement, remercia avec un sourire, en grande personne, la tête un peu rejetée, poursuivit lentement son chemin. Grave, supérieur et sûr, environné de mille et mille vœux, hommage et désir que j'envoyais à sa suite. Il en avait été ainsi un dimanche d'il y a trente-cinq ans, et tout le passé m'est revenu en ce moment, la colline, la ville, le vent de mars, l'odeur des bourgeons, Rose et ses cheveux bruns, et le flux de langueur, et l'angoisse étouffante et douce. Tout était comme jadis, et il me semblait que, jamais plus tard dans ma vie, je n'avais aimé comme j'aimais Rose, mais cette fois, il me fut donné de l'accueillir autrement. Je la vis rougir quand elle me reconnut, je vis qu'elle s'efforçait de cacher cette rougeur, je compris que je lui plaisais, et que cette rencontre, pour elle, signifiait autant que pour moi. Et au lieu de saluer et rester solennellement debout, chapeau en main, jusqu'à ce qu'elle fût passée, je fis en dépit de mes craintes et de ma timidité, ce que me commandait mon sang, et je m'exprimais. « Rose, Dieu merci, tu es venue, ma belle, belle chérie, je t'aime tant. » Ce n'était peut-être pas très intelligent, mais cela suffisait amplement. L'esprit était inutile à ce moment-là. Rose ne se conduisit pas en grande personne et ne suivit pas son chemin. Rose s'arrêta, me regarda, rougillait encore plus, et dit, « Bien vrai, Harry, tu m'aimes ? » Ses yeux bruns rayonnaient dans son visage éblouissant de santé, et je sentais toute ma vie et tous mes amours passés étaient fausses, compliquées, bêtes et malheureuses à partir du moment où j'avais laissé échapper Rose cet après-midi de dimanche. Mais à présent, il m'était donné de réparer l'erreur. Tout devenait différent et tout allait bien. Nous nous prîmes par la main et nous marchâmes lentement, indisciblement heureux, extrêmement embarrassés, ne sachant que dire ni que faire par gêne. Nous commençâmes à courir jusqu'à ce que, à bout de souffle, nous dûmes nous arrêter sans nous lâcher les mains. Nous étions tous deux encore des enfants et nous ne savions pas au juste ce que nous devions faire l'un et l'autre. Nous allâmes même pas, ce dimanche, jusqu'au premier baiser. Mais nous étions heureux au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Nous restâmes debout, respirant à plein poumon, puis nous nous assîmes dans l'herbe. Je caressais sa main et elle passa timidement la sienne dans mes cheveux. Et ensuite, nous nous levâmes de nouveau et cherchâmes à établir lequel de nous était le plus grand. En réalité, j'avais un centimètre de plus, mais elle ne l'admit pas. J'affirmais, au contraire, que nous étions exactement de la même taille, que le bon Dieu nous avait destinés l'un à l'autre et que nous allions nous marier. Merci. Merci. Merci.